Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure sur The Dark Pictures Little Hope On est reparti dans notre ville abandonnée des enfers Avec la petite Mégane évidemment Et disparue qui se balade en forêt En chantant avec des petites poupées très bizarres Un casque des écouteurs Et on est parti Je sais que c'est perturbant mais on va s'en sortir Perturbant tu parles Ça fait un bail qu'on a passé le stade du perturbant On retrouve donc nos 5 survivants Avec Alphouille Alphouille qui a bombardé avec sa torche là-haut C'est très bizarre C'est là où on a eu notre apparition C'est très bizarre aussi Normalement il devrait y avoir plus rien Ça devrait pas être un problème Et on continue N'oubliez pas que le chauffeur de bus a toujours disparu Donc ça peut être Ça peut être un signe A mon avis on va le retrouver dans pas très très longtemps Si je ne m'abuse Et on va essayer de cabane un petit peu Ah on peut faire le tour Putain Ok C'est quoi ça ? Je suis tout seul What ? Oh non Oh non c'est pas cool J'ai tellement flippé que je m'attendais à une cinématique Mais pas du tout Ok c'est une mort Eh On verrait peut-être mieux de là-haut Il va falloir faire très attention Pistolet pointé Sachant que lui avait un pistolet aussi Ah re Putain Moi il fait tellement peur Je crois que ma torche a disparu MDR de ma main Ok Parce que je fais toujours le signe mais On va fouiller là-haut Attends parce qu'il ne sait pas ce que j'ai vécu en fait là Le fouille Il ne sait pas ce que j'ai vécu Peut-être que c'était là-bas non ? What ? Ok c'est très bizarre Alors pour les sous-titres Ils sont bleusés J'ai beau les activer Ça ne fonctionne pas Je sais qu'il y a une petite mise à jour Peut-être que ça s'est fait récemment On va aller checker ça Je n'ai absolument aucune explication Tout ça n'a aucun sens J'ai peur de mettre Star pour pas que ça fasse bugger le jeu en fait Donc vous ferez cet épisode sans sous-titres On fera ça sans test Et on fera ça pour l'épisode 4 Ne vous inquiétez pas De toute façon je règle bien le temps que vous entendez Il le faut Espérons-le Merci d'être venu me voir Ok Elle fouille t'as vu comme moi ? Je crois qu'il y a quelqu'un dedans Très bien On ne voit plus sa tête J'ai une petite prémonition Pas piquer des ânethons Ça peut être très utile pour l'avenir On continue Vas-y Allez Il faut y aller On reste ensemble T'inquiète pas tout va bien se passer Les deux autres nous ont un petit peu rattrapés Il n'y a pas de soucis Allez On y va Ok à droite On ne peut pas leur parler ? Non Ils n'ont peut-être pas grand chose à raconter On continue Le chemin est toujours différent Ça ne fait pas comme tout à l'heure Oh qu'est-ce que c'est ? C'est une maison ça C'est une belle maison qu'on a là C'est une belle maison qu'on a là Vous voyez un de tchèque ou quoi les gars ? J'essaye d'éclairer C'est quoi ça ? Ça c'est typique les maisons américaines frérot Tu vois 180 mètres carrés C'est dégueulasse C'est inépave Ça ne ressemble à rien Une tornade à 800 kilomètres C'est le premier truc qui s'envole avec une vache Ok Virage 90 Vas-y hein Alfou il est comme moi Il a la curiosité Ok Ok Ça a disparu Très bien On va essayer là-haut J'ai peur J'ai peur du screamer Ce jeu n'est que screamer Un petit tracteur Ah Les ponts Les ponts illuminés à l'américaine On adore Ok Avec une petite route qui mène à droite S'il est un peu Je vois quelque chose Par où ? On peut y aller Je suis d'accord Regardez ! Hey ! Non ! Stop ! Désolée de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Ah oui ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça, je confirme. Ne rien dire, nervosité. C'est pas le moment d'être nerveux. Je m'en charge, les gars. Je m'en occupe. Je gère la situation, les petites filles, ça me connaît. Bon, dit comme ça, c'est pas... Voilà, mais j'ai joué à Outlast 2, s'il vous plaît. N'interprétez pas ce que je n'ai pas dit. Attention, soyez prudent. Ah d'accord ! Affronter la fille. Ah d'accord, je me suis dit Alphou, il va me suivre. Non, non, il a dit... Vas-y, viens ! Ok, j'arrive plus vite. Je vois que tu peux éteindre les lignes à distance et les Philips suivent ça, non ? Ça sent pas bon. Léo ! Il y a quelqu'un ? Demain, toi ! Eh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Du vent, démon. Jamais je ne te succomberai. Non. Restez ! Reculez ! Quoi ? Quoi ? Tu es là ? Détournez le regard. Je ne ferai pas avec le diable. Non. Est-ce que ça va ? Je me suis perdu. Je ne voyais rien à cause de la brume. Vous avez vu la petite fille ? Bah je vais leur dire la vérité. Vous, je vous ai vu, là-bas. Ça m'étonne beaucoup, parce que moi je ne vous ai pas vu. Vous aviez d'autres vêtements et vous parliez bizarrement, comme si vous étiez une actrice dans une... une pièce historique. Vous avez dû me confondre avec une autre. Je suis votre prof, je vous connais, c'était bien votre visage. Je ne sais pas qui vous avez vu, mais ce n'était pas moi. Maintenant, arrêtez, vous me faites peur. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va maintenant ? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Je pense qu'il faut jamais se séparer, donc... Vous n'avez jamais vu de film d'horreur ? Il ne faut surtout pas se séparer. Le film d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Suis-moi. Allez, elle a vie à la mort. Viens avec moi. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie. On ne t'a pas sonné. Allez, casse les couilles. On doit tous se calmer et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Alors, ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non ? Tu as raison. Si vous arrivez à passer la brume et trouver de l'aide, envoyez-les vers nous, vers la ville. Aïe, 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 mauvaise idée. Ne jamais se séparer. Daniel, collège de Little Oak. Mais quelle erreur. Et Alphouille est en brou. Quelle erreur. Quelle erreur. C'est terrible. Donc, Alphouille joue. Tu penses que cette femme ressemblait à Angela ? Je ne sais pas ce qu'a vu John et je n'ai pas l'intention de rester là pour le découvrir. Joue Anju. Et donc, il est dans l'autre groupe. Donc là, c'est d'autant plus intéressant pour vous d'aller, à mon avis, checker la vue d'Alphouille. Ça va être, je pense, très intéressant. C'est quoi ce bruit ? Je suis sûr que c'est rien. Ah, c'est tous les bruits quand on s'approche d'une école, évidemment, classique. Je me demande pourquoi l'école a fermé. Laisse tomber. Même si tu arrives à passer, il n'y a pas moyen que je te suive. J'ai jamais aimé l'école. Faut-on le camp. Oh, on ne peut pas passer par là. Je n'ai peut-être pas fait le meilleur choix. On va apaiser. Ce n'est pas le moment de s'énerver. Personne ne nous a forcé à venir ici. On va s'en sortir. Voilà. Ça ne sert à rien d'énerver les choses. C'est fait, c'est fait. On ne va pas... On ne va pas se battre. Mais c'est vrai qu'elle est teubée, putain. Il fallait vraiment rester en gros. Elle a été anéantie par l'alcool, celle-là. Ok. Trouver un autre chemin pour quitter Little Hope. Rester ensemble, suivre la petite fille. Évidemment, c'est un classique. Quand vous voyez une petite fille en pleine nuit dans une brume et qu'il se passe des troupes cheloues, toujours suivre la petite fille. C'est normal. Le pont de Little Hope à gauche. Et R de jeu. Ben oui, mais c'est logique. Tu vois une petite fille s'enfuir vers une aire de jeu. Eh ben, tu y vas. Il va lui demander s'il n'a pas besoin d'aide. Normal. Jusqu'ici, on est tous d'accord pour dire qu'on aurait tous fait la même chose. Voilà. T'es où, petite ? Donc, je ne sais pas ce que se tape à le fouille. Est-ce qu'il se tape aussi une gamine ? La même gamine, d'ailleurs. La petite Mégane. Ok. On a quelque chose sur la table. Ça va, ils sont sympas. Ils aiment bien poser des trucs sur les tables ici. Un beau dessin ! Très, très beau dessin. Ok. Il me semble que les caméras étaient beaucoup plus fixes dans Man of Medan. Et cette fois-ci, on peut vraiment faire des 360 degrés. Pas souvenir qu'on pouvait. Mais après, je vous avoue que c'est très, très vague dans mes souvenirs. Man of Medan a déjà un an. Un an et un mois. Ok. Allez, on va par ici. Let's go ! Sachant que The Dark Pictures, ils nous ont promis, enfin, ils nous ont promis non, pas vraiment, mais ils ont dit qu'ils feraient un jeu. Et il en manque encore deux en plus de Little Hope. Ok. Je la bats ! Ça va. Chut. Eh ! Ça va ? Avec assurance ? Tranquille, on va la jouer tranquille. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Y a vraiment un truc qui cloche avec toute cette histoire. Est-ce que c'est la gamine qu'Angela et Andrew ont vu ? Aucune idée. Waouh, tu devrais pas faire ça ! Ah ! Pardon, 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 c'est ma faute, c'est ma faute, je me suis chier dessus. C'est ma faute, c'est ma faute ! Je me suis chier dessus ! Ok. Non mais dites-moi que j'hallucine. Toi, c'est vous, on ne doit pas m'avoir. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez-vous-en, où il me trouvera. Montre-toi, Marie. Je sais parfaitement que tu es ici. Pitié. Non, laissez-moi. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoleras pas notre secret. Tes enfantillages m'exaspèrent. Tu me respecteras, et tu ne diras pas un mot. Non ! Lâchez-la. Lâchez-la, tout de suite ! Vaut mieux se mettre de son côté. Tu m'as jeté un sort. Je suis gelé jusqu'à la moelle. Je ne suis pas rien. C'est lui qui jette des sorts. C'est elle qui fraye avec le démon. Je l'ai vu dans la forêt qui parlait à ses familiers. Je suis innocente. Vérité sera faite, je m'en assurerai. Tu viens avec moi, petite. Merci beaucoup. Ne dis plus rien. D'accord ! Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé ? Il y a deux temporalités différentes. Il doit y avoir un lien entre les deux gamines. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je... Je ne comprends pas. Ne traînons pas par ici. Il faut y aller... Branche un cerveau, frérot. T'as raison. Ok ! En gros, il y a deux temporalités. J'ai aidé la gamine dans sa temporalité. Sauf que la gamine nous voit. Mais lui... Et elle m'a remercié d'ailleurs. Mais lui ne voit pas. Donc il croit que c'est un sort qu'elle lui a acheté. Mais pas du tout ! C'est moi ! Dans ma temporalité made in 2020. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Aller voir la vie d'Alfui, ça doit swinguer. Moi, je le verrai quand je ferai le rendu. Une nouvelle prémonition. Let's go ! Ah ! Je ne l'aimais pas beaucoup, mais là, elle a l'air de prendre sa part. Ok ! Bon, il y a une histoire de flingues. On sortira de ce merdier. Tu verras. Deux vieilles qui tombent, qui se fait traîner, si je peux me permettre. Ok... Hyper intéressant, là. Et en plus, on est bien plus séparés que Man of Medan. Hyper, hyper intéressant. Et imaginez qu'ils ont dû taffer les gameplays parallèles de manière à ce que ça dure approximativement le même temps, en fait. C'est ça qui nous... Y'a peut-être quelqu'un. Elle va voir ça. Je vais t'aider. Je crois pas que ça nous sortira de cette ville pourrie. Y'a pas de route. Je me demande où ça mène. J'en sais rien, moi. Peut-être que ça va nulle part. Et peut-être que ça va partout. Chemin. Une porte éclairée. Hmm... C'est un aller simple pour l'enfer. J'ai l'impression que c'était un genre d'épicerie. Ok, on va retourner le panneau. Histoire de pas tomber dedans. T'as compris ? Cette campagne n'a pas très bien marché. Ok. Stop quoi ? Attendez. Stop. D'accord. Ok. Usine. Qui a fermé. Très, très bien. On a une poubelle. Je pense qu'il va falloir tirer si je m'abuse. Qu'est-ce que tu fabriques ? Et on a des escaliers aussi. Juste derrière. Tiens, aide-moi à pousser. Sérieusement ? Y'a pas d'autre moyen. Puisque j'ai pas le choix. Ok. On va pouvoir monter là-dessus. Néanmoins, y'avait quand même quelque chose d'intéressant derrière. On sait jamais. Et maintenant ? Aide-moi à monter. Je vais prendre l'escalier. Ah ! Ah, ça a sens unique là ! J'aurais peut-être pas dû ! Après la poubelle, peut-être que c'est un pré-shot. Il va m'arriver quelque chose et je vais pouvoir retomber dessus. Ça pourrait être pas mal. T'es sérieux ? Tu vas entrer ? Je vais entrer, jeter un œil. Si tout va bien, je viendrai ouvrir la porte. Je sais pas trop. Ça me plaît pas des masses de rester toute seule dehors. Je reviens vite. C'est promis. De toute façon, j'avais pas le choix en vrai. On est d'accord. Ah oui, il rentre en plus. Putain, il rentre de lui-même. Non, là, vous êtes des forceurs. Passe ton portable. Pour quoi faire ? La torche. Il fait trop sombre. S'il te plaît, reviens vite. Balance-le-moi. Non, parce qu'Alfou, il y a eu des prémonitions, je suppose, de son côté. Et peut-être que c'est des prémonitions en... J'y suis ! C'est pas trop dangereux ? Par rapport à ce que moi j'ai vu en fait. Et là, ça serait assez terrible. Ça serait des enfoirés d'avoir fait ça. Ok. Ça a pas l'air très dangereux pour le coup. Alors ! Il est en glir, ça fait bien longtemps qu'on a pas lu. Bah alors, frérot ? Non, tu as mal compris. Garde-moi ça dans les mains. Mais pourquoi j'ai rien, moi, qui s'affiche ? Ah, bougez pas, bougez pas. Désolé mon foufouille. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Non, pourquoi minimum ? Ah, c'est peut-être depuis la mise à jour. Désolé. 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 Voilà, fallait que j'active la... C'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi c'était en minime. Ok, on est bon. On va le refaire. Non mais vous voyez, ça marche même pas en fait. Y'a pas de sous-titres à avoir, c'est débile. C'est un peu con. Euh... Je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu cassés dans le jeu. Attends, il vient de sortir, mais enfin quand même. Ils auraient pu checker ça au moins. On a un truc au bout du couloir. Ok. On va tout fouiller comme des bonhommes. Alors, encore une prémonition. Très bien. Ça m'a l'air bien son... Ok. Un couteau. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le couteau plutôt que ça soit dans les mains de cette dame... ...à capuche ? Ok. Un pasteur arrêté. Pas grand chose à dire, j'ai l'impression, là. Dans Man of Medan, on lisait en balle. Il y a pas grand chose. Alors, avant d'aller là-haut... Et vous savez que je vais sûrement risquer ma vie pour cette connerie. Bon bah c'est bon. Attendez. Est-ce que j'ai bien fait ça ? Ouais, on pouvait pas le faire. Ok, c'est bon, on a tout fouillé. Let's go. Je sais pas du tout ce qu'il se passe pour Alfred. Il est à l'autre bout du monde. À l'heure actuelle. Y a quelqu'un ? Ah bah voilà, vous les avez vos sous-titres. Alors. Allez, fais un effort ! Qu'est ? Le groupe d'Alfouille ? C'est très bizarre. Aucune idée de qui ça peut être. Eh oh ! Qui est là ? Je me suis chier dessus en vrai. Je suis coincé. Je me suis chier dessus en vrai. Cette fenêtre est barricadée. Tu m'as fait flipper ! Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. T'es comment là-dedans ? Ok, y a quelqu'un. Cet endroit me fout les jetons. C'est plein de vieux trucs sans intérêt. Va à l'avant. Je te retrouve là-bas. Ça marche. Ah ! On avait vu quelqu'un hein ? Deux secondes, j'arrive tout de suite. Ok. Un porte-clés meilleur papa. Il me semble que c'était un porte-clés qu'on avait vu accroché sur la porte de Mégane. Allez ! Espérons que ça marche. Bien sûr que non. Ce serait trop facile. S'il vous plaît. Un peu de respect. Ça va ! On se calme ! Je suis là ! On se calme ! On se calme ! Ah ! Ok ! Angela ? Mais comment... La porte arrière est close. Que t'arrive-t-il ? Parle-moi. Je m'inquiète. Ils vont venir me chercher. Calme-toi, mon épouse. Qui viendrait te chercher ? Des bruits courts sur mon compte. Des accusations. Quelles sortes d'accusations ? On raconte que je fraye avec le démon. Que je m'adonne à la sorcellerie. C'est parfaitement absurde. Qui dirait de telle chose ? Je... J'oserais à peine le dire. Euh... Waouh. Si je pars, ça peut la mettre dans la merde. N'avancez pas ! Bien. Mais il faut m'expliquer, là. Qu'est-ce que je fais ici ? Et où je suis, d'abord ? Taisez-vous ! Que savez-vous des rumeurs sur mon épouse Amy ? Quoi ? Je vous connais pas ? Je vous connais pas ? John ? Ouvrez la porte, Joseph. À l'instant. Qu'est-ce qui vous tourmente ? Vous êtes changé. Et vos habits aussi. Joseph, je vous sors d'ouvrir immédiatement. Ah ! Ou je vous fais également arrêter. Que pouvons-nous faire ? C'est quoi ? C'est nos arrière-arrière-grands-parents ou quoi ? Ne leur ouvrez pas. Révérend Carver ? Marshall ? J'ai ici un mandat dûment rempli pour l'arrestation d'Amy. Ma femme n'a fait aucun mal. Un témoin l'a vu tenir des propos impies. Qui l'accuse de ces choses ? Marie. Les dires d'une enfant condamnent ma femme ? Rendez-vous au Marshall sans résistance aucune. Pour votre bien. Alors je l'accompagne. Je refuse de la laisser seule. Il n'est rien que vous puissiez faire pour elle. Laissons faire la justice. Ne crois rien. Je parviendrai à t'innocenter. Ok. J'arrive, 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 j'arrive. Mais qu'est-ce que tu foutais ? Et ça peut te foutre. T'as l'air bizarre, ça va ? T'as encore vu quelque chose, c'est ça ? Il pouvait me voir, la réflexion, toujours la réflexion. C'était pas pareil. Je crois qu'ils pouvaient me voir aussi. Je sais pas trop en fait. Parce qu'ils avaient l'air de flipper. T'as vu autre chose ? R'arrêté. J'ai revu le prêtre. J'ai revu le prêtre. On va voir de ce qu'Ella avait déjà vu. Le prêtre. Celui du terrain de jeu. Je sais pas, ça avait aucun sens. Tu te fous de moi ? Non. Il avait l'air terrifié. Il pensait que le diable était à Little Hope. J'hallucine. Dans quel merdier on s'est embarqué, là ? On s'est complètement planté. Au lieu de se tirer de cette putain de ville de merde, on est revenu en plein dans le centre. Bon ! Rattraper l'autre groupe. Et bien, on va essayer de le faire tout de suite. Et dès qu'on l'a rattrapé, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 4. On s'en est plutôt bien sorti. Je me suis un peu chié dessus. Je vais pas vous mentir que... Bah moi, les petites filles, c'est pas mon délire. Les écoles et tout... Bah vous me connaissez par coeur, de toute façon. On a tellement ensemble souffert bien plus d'une fois. Mais... Je vous avoue qu'il y a des trucs... C'est chiant. C'est très très chiant. Attends, on est bon là non ? Elle est derrière moi la sorette. Voilà ! J'ai un petit moment de doute là. On peut aller à gauche. Oh ! Un petit panneau des familles. Ah non, mais je suis revenu. Oh putain, l'enfer. Non, je suis pas revenu. On est pas au même endroit. On est pas au même endroit. Ok. J'aime bien ! Let's go pour la suite. Bah en vrai, on va peut-être s'arrêter là. J'ai peur que ça prolonge beaucoup trop... Beaucoup trop longtemps le... Le gameplay, à moins qu'il soit là-dedans. Mais ça m'étonnerait. On entend pas un pet de bruit. On essaie de cavaler un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il remonte là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il remonte là-dedans. Ah, on a quelque chose. Eh ! C'est quoi ? Ça doit sûrement être le seul poste de police. Le prof allait vers le centre-ville. Il est peut-être à l'intérieur ? Hmm... Si on veut rejoindre les autres, il faut qu'on aille dans la ville. Oui. Ça te va ? Ouais. Je sais, merci. Ça me va bien si on reste ensemble. C'est peut-être le seul moyen de s'en sortir. Allez, on y va ! Elle commence à comprendre, ça fait plaisir. Eh ! Professeur ! Vous êtes là ? Eh ! Professeur ! Vous êtes là ? Eh, Taylor ! On est là ! On n'arrive pas à ouvrir les portes ! Ici non plus ! Ça doit être verrouillé ! On va essayer de forcer la poignée ensemble ! Dans 3... 2... 1... Taylor. Monsieur le prof ? Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Rien de vraiment très utile. Mais regardez ça. C'est plutôt cool. J'arrive pas à le croire. C'est exactement le porte-clés que j'ai vu dans mon rêve. Ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est un genre d'indice. Mais... Qui nous amène où ? Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée. Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Tant mieux si vous trouvez ça drôle tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Ouais, calme-toi, attends, calme-toi. Eh, c'est bon. La situation est exactement la même pour tous. Qu'est-ce qui te fait croire que la situation est la même pour nous tous ? Elle est peut-être plus difficile pour certains d'entre nous. Un problème, alors ! Qu'est-ce qui va pas ? Nous avons vu le sosie d'Angela être jugée et condamnée pour sorceller. D'accord, bon, et maintenant ? Nous avons déjà essayé plusieurs lieux sans rien y trouver. À part assez de trucs horribles pour nous traumatiser à vie. Oubliez ce qui s'est passé pour l'instant. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide. Ça, c'est clair. Sérieux ? Oubliez ce qui s'est passé ? On a déjà assisté à des tas de trucs carrément flippants, et ce que vous voulez, c'est qu'on s'enfonce dans la ville aux horreurs ? Moi, je dis ça comme ça, mais on devrait peut-être d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ici. Nous devons savoir ce que risque cette femme, ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien, mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celles qu'on n'a pas encore prises. Ok, on est au début. Et si j'avais un lien avec cette femme ? Si elle meurt, qu'est-ce qui m'arrivera ? Calme-toi. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe là-bas, mais je sais que cette femme, c'est pas vous. Allez, fouillez-vous. Je suis John et on va s'arrêter là-bas. Là, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez frissonné comme on a pu frissonner. N'hésitez pas à aller voir Alphouille, on s'est séparé de tout l'épisode. Donc, il y a sûrement des trucs vraiment sympas qui a dû se passer de son compétit. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 4. Évidemment, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.